Alors, je me remercie séparer, elle s'est remariée, j'avais 6 ans, et là elle s'est convertie au christianisme. Par contre, l'homme avec qui elle s'est mariée, que j'appellerai mon père maintenant, pour que quelque chose soit oui, j'appellerai mon père maintenant pour que ce soit plus clair dans vos esprits, quand je dis mon père, c'est celui qui m'a élevé en fait. Lui était un athée, il est resté athée. Donc j'ai vu un foyer avec deux visions de choses différentes, et j'ai grandi avec ça. Alors, moi je suivais ma maman, donc elle allait à l'église, j'allais à l'église, il y avait l'école du dimanche, j'allais à l'école du dimanche. Je n'apprenais pas très bien mes leçons, et voilà. Et j'ai fait une expérience, c'est la première expérience personnelle forte, c'est comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs arrêts cardiaques, donc j'étais interdit de faire de sport, je devais systématiquement être accompagné de quelqu'un qui avait au moins son brevet national de secourisme, quelqu'un qui devait être capable de faire un massage cardiaque à tout moment, ce qui est très pénible quand on est enfant. Et j'étais suivi par un cardiologue, évidemment. Sachant qu'on attendait que j'aie 14-15 ans, c'est-à-dire finir ma croissance cardiaque, pour être opéré, avec un oeuvre ouvert, pour réparer le dysfonctionnement, parce que j'avais une malformation cardiaque importante. Sachant qu'il y avait d'énormes risques lors de l'opération. Donc ma maman étant chrétienne, ayant la foi, voyant, lisant la Bible, et en entendant des témoignages de gens qui sont guéris, etc., m'a dit, on va prier pour que tu sois guéri. C'est bon, je suis d'accord. C'est bon. Donc on a prié. Ceci étant, je vais continuer à suivre le cardiologue, et au dernier rendez-vous avant l'opération, on a, je dirais, beaucoup plus prié ça. Vraiment, on en a fait ce qu'on appelle un sujet de prière, ça. On a vraiment demandé à des amis, etc., de prier avec nous pour la guérison. Et quand je suis arrivé chez le cardiologue juste avant de rentrer à l'hôpital pour me faire opérer, il a dit, stop, on arrête l'opération. Il y a un problème. Vous êtes guéri. C'est un bon problème, ça. Et en fait, depuis, je n'ai plus jamais eu aucune crise cardiaque, et mon cœur fonctionne tout à fait normalement. Et d'ailleurs, après, je me suis rattrapé, puisque j'ai fait énormément de sports, j'ai fait de l'athlétisme en haut niveau. J'ai été recommandé de France, j'ai une heure de 4 fois 100 mètres, et c'était sélectionné pour les championnats d'Europe. Donc je l'ai fait vraiment énormément. Donc ça, c'est ma première expérience. où, là, j'avais 14 ans, je me suis dit, Dieu existe. J'ai cheminé avec ça. Et après, je me suis trouvé confronté à une question, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi est-ce que Dieu devrait être celui de la Bible ? Là, j'avais 16 ans. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être celui du Coran ? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être le bouddhisme ? Donc à 16 ans, j'ai arrêté de lire ma Bible. Je l'ai mise de côté. Je me suis dit, bon, ça, c'est parce que ma maman m'a dit que c'était là, que c'était bien jusqu'à présent. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez bien les adolescents, mais... Bref, donc j'ai mis de côté, et j'ai commencé à lire le Coran. En me disant, et je priais, je disais, Dieu, si tu es dans le Coran, ok, pas de problème. Et j'ai lu le Coran. J'ai lu le Coran pendant à peu près 8 mois. Et au fur et à mesure que je lisais le Coran, au fur et à mesure, j'avais l'impression que je me desséchais. Donc au bout de 8 mois, je dis, j'arrête. J'arrête parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vivre à fond. Et si je dois être desséché, ça ne m'intéresse pas. Donc j'avais l'impression que je n'avais plus de joie, que je n'avais plus d'envie particulière. Je me retrouvais vraiment sec. J'ai laissé le Coran de côté. Je me suis plongé en bouddhisme. Donc là, j'avais 17 ans. Donc le bouddhisme à fond. C'est-à-dire l'étude des différentes... Alors d'abord, il existe trois bouddhismes, je ne vais pas rentrer en détail. Donc voilà, avec le petit véhicule, le grand véhicule, le tantrique. Donc j'étudie tout ça. Je choisis le grand véhicule. Et j'avance dans le bouddhisme. Et pareil, je me suis rendu compte que j'arrivais plutôt à me couper de toute relation super cool avec le monde extérieur, plutôt que de m'épanouir. Donc au bout de quelques mois, je me suis dit, bon, le bouddhisme, ce n'est pas pour moi, c'est peut-être pour les Asiatiques. Parce que peut-être qu'il faut être dans cette culture-là, je ne sais rien, mais ce n'est pas pour moi. Et l'islam, ce n'est pas mon truc non plus. Peut-être qu'il faut être arabe, je ne sais rien, mais ce n'est pas pour moi non plus. J'ai repris la Bible. J'ai repris la Bible et là, je me suis dit, bon, ce n'est pas parce que ma mère est protestante que c'est le protestantisme qui a raison. Donc je prends la Bible, et je me suis dit, c'est peut-être le catholicisme, c'est peut-être le protestantisme, c'est peut-être le pancotisme, c'est peut-être les témoins de Jéhovah, c'est peut-être les Mormons, je n'en sais rien. Je mets tout à plat. Donc je prends la Bible et je lis. Et là, au fur et à mesure que je lis la Bible, je me sentais bien. Je me sentais à la pêche, j'avais envie de faire plein de choses, je retrouvais tous mes copains, enfin, ça c'est bon. Ça, déjà, c'est bon. Ensuite, je vais aller voir un peu ce que j'appelle les tigis. Les tigis, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah. Donc j'ai commencé à apprendre leur Bible, parce qu'ils ont leur propre traduction, à prendre leur revue, j'ai lu, et puis, voilà, très vite, je me suis dit, non, je ne m'épanouis pas là-dedans. J'ai l'impression d'être dans un carcan. Ça ne me plaît pas. Ça ne me convient pas, et je pense... Et j'ai repris la Bible, la Bible de Jérusalem, et là, je me suis retrouvé. Donc j'ai étudié un peu le catholicisme, je me suis assez vite rendu compte que là, c'est pareil, il y avait beaucoup de dogmes, faire ceci, pas faire ceci, faire cela. Bref, j'ai continué à cheminer. En tout cas, convaincu que la Bible disait la vérité sur Dieu. Il y avait cependant des choses qui me froissaient un peu. Et un jour, en particulier, je parle avec tes copains, je dis que moi c'était la Bible et tout, et il y en a un qui me sort une phrase qui m'a cisaillé. Il me dit, c'est bien, t'as raison, t'as raison, c'est bien. Mais quand tu regardes bien la Bible, c'est quand même hyper localisé, quand même. C'est un livre qui est dans le bassin méditerranéen. Mais puisque ton Dieu, dans ta Bible, il est bon, juste, qu'en est-il des Amérindiens et des Chinois ? Quand j'avais eu la Bible. Alors là, je me suis retrouvé bête. Là, je me suis dit, ouais, là, il y a un truc qui va pas. Bon, j'ai continué à cheminer en disant, bon, j'ai fait mon expérience. D'abord, un, la guérison, qui est quand même un point fort. Deuxièmement, la paix intérieure, que j'ai pu trouver en lisant la Bible et pas le reste. J'ai continué à cheminer. Et en continuant à cheminer, je vais vous partager un peu ce que j'ai découvert. J'ai été amené au niveau professionnel, puisqu'au niveau professionnel, pour information, je suis... j'ai fait des études d'architecture navale. Et en parallèle, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Donc j'ai travaillé sur les chantiers navals. J'ai travaillé pour le ministère de la Défense au niveau... J'ai été responsable de la logistique de la flotte des sous-marins nucléaires français pendant quelques années. Et maintenant, je suis à mon compte. Donc, toute autre chose, puisque c'est dans le domaine informatique, je fais de l'encre pour les autres. Mais au travers de mes déplacements professionnels à travers le monde, j'ai été amené à rencontrer des gens. Et j'ai fait, pendant 8 à 10 ans, j'ai été consultant. J'étais consultant à l'international pour des entreprises françaises ou étrangères. Et là, j'ai été amené... J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, moi, je fais de l'art maya. Donc, je suis allé avec lui, un italien en Amérique centrale. On a rencontré des descendants des mayas pour refaire avec eux ce qu'ils faisaient de façon ancestrale avant. Donc, les poteries, etc., avec des glyphes. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont fait tous les dessins hyper compliqués. Et je me suis dit, si je veux l'aider dans le développement de son projet, il faut que je connaisse le sujet. Alors, je me suis dit, je vais lire le livre des mayas. Un truc imbuvable. Ça s'appelle le Popol Voo. En plus, il n'existait qu'en espagnol et en anglais. Donc, je l'ai lu deux fois en anglais et une fois en espagnol pour être sûrement imprégné. Alors, ça ne parle que de sacrifice humain et tout, c'est une horreur. Mais j'ai été interpellé à ma troisième lecture. Parce qu'à ma troisième lecture, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Que j'avais quelque chose que je n'avais pas maîtrisé. Je vous dirai juste après ce que j'ai découvert. Ensuite, j'ai voyagé en Chine, pareil, pour d'autres entreprises. Et je me suis dit, quand je parlais des Chinois, quand je parlais de ma foi avec les Chinois, ils me disaient, ah mais nous, c'est exactement pareil, mais en fait, c'est le bouddhisme. Je me suis dit, bah, j'ai étudié le grand véhicule. Je connais un petit peu le petit véhicule et le bouddhisme tantrique. Mais allons aux sources. Les sources, c'est le Reiki. Les sources du Reiki, c'est le Yijing. Je me suis dit, je vais lire le Yijing. 1200 pages. Magnifique. J'ai lu le Yijing. Et là, j'ai été sidéré. Je vais vous faire un résumé des 1200 pages. Je vous rassure. Parce que dans le Yijing, voilà ce qui est écrit. Je ne sais pas si tous connaissent la Bible, mais vous allez voir ce qui est écrit dans le Yijing. Le Yijing a été écrit en 2000 avant Jésus-Christ. Par un homme qui s'appelait Fuxi. La Bible a été écrite aux alentours des 1600-1800 avant Jésus-Christ. Donc après. Et pas du tout au même endroit. Le Yijing est donc antérieur à la Bible. Voilà ce qui est écrit dans le Yijing. Au tout début, il n'y avait rien. Sauf Dieu. Qui s'appelle en chinois Shang-Di. Dieu a créé la matière. Dieu a créé la matière. Avec la matière, il a fait l'univers. Dans l'univers, il a fait une planète. Enfin, ça ne s'appelle pas planète en chinois. Mais vous comprendrez que je traduisme. Il a fait une planète. Sur lequel il a mis un beau jardin. Magnifique. Avec la poussière du jardin, il a fait un homme. Le premier homme. Hangi. Et la femme. Là, dans le Yijing, il n'est pas planète comment il a fait la femme. Il a fait l'homme et la femme à partir de la poussière. Et Hangi, le premier homme, vivait avec Shang-Di, Dieu, dans le jardin, heureux. Et Hangi et la femme ont rencontré, alors en chinois, on peut le traduire de deux façons. Soit on le traduit par dragon ancien, et c'est le même mot pour serpent ancien. Donc le premier homme a rencontré le serpent ancien, qui lui a dit de manger d'un arbre du fruit. Du fruit d'un arbre défendu. C'est dans le Yijing, hein ? C'est pas dans la Bible. L'homme a mangé de cet arbre, et Shang-Di a été obligé de faire sortir l'homme du jardin par l'est. Par l'est. Je vous passe les détails, c'est un appartement. Mais par l'est. Et l'homme a été obligé à... Enfin, il a commencé à travailler la terre pour survivre. Génération faisant, l'homme est devenu de plus en plus méchant. Au point que Shang-Di a été obligé d'envoyer un déluge universel sur la terre. Heureusement, Shang-Di, Dieu, a trouvé un homme juste. En chinois, il s'appelait Noah. Juste pour information, en hébreu, Noah, ça se dit Noah. Cet homme juste avait une femme, trois fils et trois belles-filles. Et Shang-Di a dit à cet homme, à Noah, de construire un grand bateau. Pour sauver lui, sa famille et les animaux. Ça a été écrit en 2000 avant Jésus-Christ. Et moi, Fouxy, j'ai écrit ce livre. Je suis l'un des fils de Noah. Et j'ai écrit ce livre pour que les générations futures sachent qu'on a un Dieu créateur qui nous aime et qui ne veut pas notre destruction. et Dieu nous a montré, c'est écrit dans le yitting, c'est pas moi qui l'invente, c'est vérifiable. Et Dieu nous a montré qu'il a envoyé, qu'il va envoyer son fils qui accomplira le sacrifice ultime pour que l'homme puisse à nouveau être en communion avec lui. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, vous le reconnaîtrez quand il viendra, parce que quand il naîtra sur terre, une étoile paraîtra dans le ciel et vous guidera, vous les sages, jusqu'à lui. Ça, c'est dans le yitting. Dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit ? À peu près la même chose. Approximativement. Et on y retrouve aussi les mages. La Bible dit que les mages venaient d'où ? Ils venaient d'Orient. Ils suivaient quoi ? Une étoile. Qu'est-ce que j'ai découvert, à votre avis, dans le Popol, vous ? Les Mayas et les Aztèques. La même chose. Avec des noms différents. Parce que les noms mayas sont un peu plus difficiles à prononcer. Parce que c'est des... C'est pas facile. C'est ça. C'est des sons de gorge. C'est très difficile. Mais il est écrit la même chose, en fait. À des nuances près. C'est-à-dire qu'au lieu du serpent ancien, c'est le serpent à plumes. Au lieu du fils de Dieu qui naîtrait, c'est Dieu qui s'incarnera dans un homme. Il y a des nuances. Parce que dans le Popol, vous, il est parlé de la création, il est parlé de la chute, de la désobéissance de l'homme, etc. Et il y a un autre livre pour les Mayas, les Aztèques, ainsi que les Nazca, donc c'est toute la civilisation amérindienne, qui s'appelle le Chilam-Balam, qui, traduction en français, en général, on traduit par le livre des prophéties. Et dans ces prophéties, il est dit la même chose. C'est que Dieu s'incarnera dans un homme qui accomplira le sacrifice ultime pour que l'homme puisse se libérer de l'influence du serpent à plumes qui l'empêche d'être en communion avec Dieu. Ça, c'est dans le Popol. Et là, je connecte avec ma question, la question de mon collègue, quand j'avais 16 ans, c'est Dieu s'est révélé à toute l'humanité, en réalité. Et là, ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Puisqu'en fait, si on prend, on imagine une enquête, une enquête policière, parce qu'il y a eu un méfait ou un meurtre, peu importe, on prend tous les témoins, on les interroge. Si tous les témoins disent la même chose, ça signifie qu'on est très proche de la vérité. Très, très proche de la vérité. En ethnologie, quand on veut connaître les sources d'un peuple, etc., on va au mythe fondateur. Et on les interroge tous. C'est ce qu'on fait régulièrement pour les différentes peuplades d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique, etc. Et là, quand on prend ce qu'on appelle, en ethnologie, les mythes fondateurs, quand on les prend tous, ils disent tous la même chose. Alors qu'ils ont été écrits dans des endroits complètement isolés les uns des autres, à des périodes totalement différentes, et c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Ma conclusion a été de me dire « C'est vrai ». Maintenant, comment différencier de dire « Ok, et lequel livre est le vrai ? » Je dirais, entre guillemets. C'est la Bible ? C'est le propos de vous ? Ou c'est le Yijing ? Voir un autre ? Alors là, je remonte. J'ai fait des recherches, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me pose beaucoup de questions. Je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions et je continue à poser beaucoup de questions. Les plus du même ordre. Parce que là, il y a des affirmations. que je peux donner maintenant. Comment savoir si la Bible est vraiment le livre de Dieu ? Parce que là, je vous ai parlé du Popol Voo, je vous ai parlé du Yijing, mais j'aurais pu vous parler du Tibet, j'aurais pu vous parler d'en Afrique, etc. C'est exactement la même chose. Il y a un autre homme qui s'est posé la même question, mais lui, en cherchant une négation, c'est-à-dire qu'il voulait absolument dire que la Bible n'était pas le livre de Dieu, il s'appelle Lénine. Vous en avez entendu parler. Il a sollicité le plus grand mathématicien de son époque, Bruce, M. Panin, pour démontrer que la Bible n'était pas vraie. De façon assez simple. Puisqu'il dit, si c'est Dieu qui a inspiré ou qui a écrit le livre au travers de 40 personnes différentes au cours de près de 2000 ans, on doit retrouver la patte de l'auteur. La patte de l'auteur. Donc, s'il est Dieu, il est parfait. Parce que s'il n'est pas parfait, il n'est pas Dieu. S'il est parfait, il est logique. S'il est logique, la construction d'être logique. Donc, le mathématicien russe s'est dit, pas de soucis, ça va être très facile. On va prendre deux versets de la Bible qui parlent de la même chose et on va les comparer au niveau de la structure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, en hébreu ancien, et le Nouveau Testament en grec ancien. Et que dans ces deux langues, les chiffres n'existent pas. Chaque lettre est aussi un chiffre. L'équivalent pour nous du A, ça serait 1, B, 2, et arrivé à 9, on passe aux dizaines. 10, 20, 30, 40, et arrivé à 90, on passe aux centaines. Et avec ça, en combinant les lettres, on arrive à obtenir tous les nombres. Et alors, il a pris Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean, dans l'Évangile, dans les évangiles, 1, 1, qui dit, au commencement était Dieu, et Dieu était la parole, et la parole était avec Dieu. Et ce sont deux versets qui parlent d'eux au commencement. Donc la même chose. Il a pris la suite numérique, c'est-à-dire qu'il a remplacé les lettres par les chiffres, leurs valeurs, en hébreu, Genèse 1, 1, et il a fait la même chose dans Jean chapitre 1, verset 1, en grec. Il y a à peu près, approximativement, 1700 ans d'écart d'écriture entre les deux. Et aux stupéfactions, la suite logique est la même. Zut, raté. Donc Palin a dit, ça c'est, si je fais un calcul de probabilité, c'est le fruit du hasard. Il a passé les 25 années suivantes de sa vie à étudier les passages de la Bible. La structure mathématique est parfaite partout. Sauf dans les livres qu'on dit apocryphes, qu'on est rajouté après, où là il n'y a pas de structure logique. Et il a même pu déterminer quels étaient les manuscrits qui étaient les bons. Parce qu'il y a certains passages où on avait plusieurs manuscrits qui disaient des choses différentes, on ne sait pas lequel était le bon. Et la suite mathématique ne se poursuit que dans un seul des manuscrits. Quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, waouh ! Est-ce que des travaux de ce style ont été effectués sur d'autres livres ? Oui. En particulier, justement, le Coran. Il n'y a aucune structure, c'est même une déstructure. Parce qu'en fait, il n'y a rien. C'est au niveau mathématique et logique, au niveau de la langue arabe, c'est une catastrophe. Donc les arabes, les musulmans, ont abandonné ces études-là parce que ça montrait plutôt que c'était le désordre. Dans le propre-le-vous, il n'y a rien. Il y a rien. En fait, il n'y a rien nulle part. Ce type-là. Je ne parle pas de messages codés, que secrets. Je parle juste d'une suite logique, mathématique. Pour avoir fait des études de maths, c'est parfaitement droit. Il n'y a pas d'interprétation. À partir de là, je me suis engagé, là j'étais en prépa, je me suis engagé à fond dans la lecture de la Bible en priant et en disant « Mon Dieu, maintenant, je sais que tu es vivant, je sais que tu existes et je sais que la Bible, c'est la vérité. Maintenant, je veux apprendre. Je veux être une vraie éponge. Je veux apprendre tout. » Et j'ai commencé à apprendre. Ce n'est pas facile d'apprendre. Parce que il y a de tous âges, mais au fur et à mesure que l'existence passe, les épreuves passent aussi. Et apprendre dans la vie, ce n'est pas toujours facile. Donc moi, j'ai eu des expériences qui ont été dramatiques, une très grande souffrance. Mais je peux certifier que Dieu a toujours, toujours été présent. Comment ? Pas par une grande lumière. Je n'ai jamais entendu une grande lumière. Je n'ai jamais entendu une voix qui m'a parlé à travers les murs. Simplement à l'intérieur. La paix. Quoi qu'il advienne, vous avez la paix. Et ça, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Donc après, dans ma marche avec Dieu, j'ai pu faire des expériences, non pas qui montrent que Dieu est là, puisque à partir du moment où on le reçoit, on n'a pas besoin de faire, d'avoir besoin de voir. d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, dans la Bible, il y a un jeu de mots. Pour ceux qui connaissent, vous savez, quand Moïse, il voit le buisson en dedans, en général, on connaît l'histoire de Moïse, il est dans le désert, il voit un buisson avec le feu, il s'approche, puis Dieu lui parle, et un peu plus loin, il est dit, dans ce passage, Moïse parle à Dieu et dit, je veux te voir. Dieu lui répond, tu ne peux pas me voir et vivre. Et un peu plus loin, Moïse répond, je veux te voir. C'est pas bizarre. En fait, il n'y a rien de bizarre, c'est parce qu'en hébreu, il y a un jeu de mots. Puisque Moïse, le premier verbe qu'il emploie quand il dit, je veux te voir, c'est Chara, qui veut dire, je veux te voir comme on se voit ce soir, comme je peux toucher la table. Je veux te voir, je veux te circonscrire dans mon cerveau, je veux comprendre. Et Dieu lui répond, tu ne peux pas me voir, évite et vivre. C'est-à-dire, tu ne peux pas me saisir complètement, évite. Et à ce moment-là, Moïse lui répond, alors je veux te voir, cette fois-ci, c'est spirituellement, c'est-à-dire, je veux te ressentir à l'intérieur, sans chercher à comprendre. Et cette stasse, aujourd'hui, en roulant, je lui tombe, 10h30 de voiture, je lui tombe à réfléchir. Je réfléchissais sur le fait que Jésus a dit, je suis la lumière. Alors, vous savez, la lumière, elle est particulière, parce qu'au niveau physique, la lumière, elle a un comportement très étrange. C'est-à-dire que, je vais en parler deux mots savants, mais je vais les expliquer, elle est ondulatoire et corpusculaire. Ça veut dire que, si on l'observe, on voit un photon qui a une énergie, donc on voit quelque chose qui existe. Et si on ne l'observe pas, directement, on voit les effets de la lumière, mais on ne voit pas la lumière. Et dans la voiture, je me suis dit, c'est exactement mon expérience, en fait. C'est-à-dire, Jésus a dit, je suis la lumière. Celui qui croit, le voit à l'œuvre. Celui qui ne veut pas croire, Dieu ne s'imposera jamais. Dieu ne s'imposera jamais. Vous savez, parfois, il y a des circonstances qui s'enchaînent d'une façon, on se dit, c'est le hasard. C'est le hasard. J'aime à dire que, bien souvent, le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu parce qu'il veut rester discret. Dieu ne s'impose pas. Mais quand on l'accepte, alors je peux vous dire que ça change tout. Et là, on le voit à l'œuvre. On le voit à l'œuvre. Les choses toutes simples, toutes bêtes, mais un exemple concret. Parce que souvent, pareil, quand je parle avec des gens, ils me disent, ouais, mais c'est bien, c'est bien Dieu, tout ça, mais c'est un peu spirituel. ça vaut à 15 000, quoi. Mais moi, j'ai les pieds sur terre. Ouais, il faut que je mange tous les jours. Alors, je vais vous donner deux expériences. Je ne vais pas vous en donner des dizaines, mais deux expériences. Vous allez voir, comme quoi c'est très concret. Dans l'évolution professionnelle que j'ai eue, il y a eu des moments qui ont été très, très, très difficiles, et c'est bien de le dire. Au point qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec plus un sou et plus rien à manger. C'est-à-dire que le placard était vide. Et ce jour-là, c'était vraiment le bout du bout, comme on dit, c'était même un peu plus loin que le bout du bout, c'était en effet après le bout. Donc ma femme, qui est ici, un gaël, me dit, c'est même pas la peine de mettre la table, on n'a rien à donner à manger aux enfants, c'est pas la peine, on n'a rien. Et je dis, Dieu ne peut pas nous abandonner. Ça n'est pas possible. Je suis allé au bureau et j'ai prié. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas dansé, je n'ai pas fait la danse du ventre, je n'ai rien à manger. J'ai juste prié avec foi que mon Dieu, comme il a pris soin de moi pendant des années, il continuera à prendre soin de moi. J'ai prié et je suis ressorti du bureau. Je dis à ma femme, on met la table. Et puisque nous n'avons rien, alors quelque chose nous sera envoyé. On a mis la table et à midi moins le quart, on sonne à la porte. J'ouvre la porte et là, c'est un voisin qui arrive, alors, extrêmement gêné, avec une marmite dans les mains, pleine, qui me dit, je suis gêné parce que ma femme a fait la cuisine, elle en a fait beaucoup trop, alors que, sa femme est une grande cuisinière, elle en a fait beaucoup trop. Et elle m'a dit, il faut que tu envoies ça, et il dit. Alors, ça fait un peu sous-populaire, il m'a dit, mais c'est pas du tout le sujet parce qu'en fait, personne n'est au courant de notre situation. Nous avons eu le repas et ensuite, les choses se sont débloquées et tout est reparti. Une expérience très concrète. Là, c'est pas du spirituel qui vaut la 15 000. Une autre chose pour vous montrer un peu la précision. J'avais besoin à un autre moment de ma vie professionnelle, j'avais besoin de faire rentrer un actionnaire dans mon entreprise avec un apport de fonds. Et j'avais deux options commerciales qui faisaient que j'avais soit, je devais avoir un apport allez, j'arrondis, de 50 000 euros soit de 120 000 euros. J'arrondis. Et je prie. Et je dis, mon Dieu, toi tu connais toute chose, tu sais. D'abord, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je demande et à quel actionnaire. quelques jours plus tard, quelqu'un m'appelle que je n'avais pas vu depuis. Il me dit, ça lui est dit, je ne sais pas ce que tu es devenu et ce que tu fais dans la vie, mais là je viens de vendre une affaire, j'ai des sous, est-ce que tu connais quelqu'un dans lequel je suis susceptible de rentrer au capital pour investir ? Je vois, j'en connais, moi. Donc je le fais venir, il me dit, ok, ça marche, je suis présent du projet, ça. Il me dit, bon, j'investis combien ? C'était aussi un chrétien. Et je lui dis, tu fais confiance à Dieu ? Il me dit, oui. Alors c'est simple, je ne te dis pas combien. Mais la semaine prochaine, tu dois venir et me dire combien tu veux mettre. Ça doit correspondre exactement au montant dont j'ai besoin. Sinon, c'est que c'est pas ça. Sachant que j'en avais besoin. Alors il rentre chez lui, je prie, je prie. Et je prie, mon Dieu, je ne sais même pas quel montant il faut que je demande. Et là, c'est à l'intérieur, c'est pas une petite voix, c'est une conviction intérieure, comme si on avait une disquette ou une clé USB, vous le savez. Et là, c'est, je lis ma Bible comme tous les jours, et j'étais au passage où c'est, dans son testament, c'est Gédéon, qui fait plein de conquêtes chez ses ennemis qui l'ont attaqué d'abord, et puis lui, il répond, il fait des conquêtes, et le texte lui dit qu'il avait pris de l'or dans cette ville, de l'or dans cette ville, de l'or dans cette ville. Je lis tout ça, un peu superficiellement, honnêtement, puisque j'étais un peu préoccupé. Et à la fin de ma lecture, cette petite, cette conviction de dire, prends la somme en kilos de ce que ça fait en or, de ce qu'il a pris. Alors je prends ma calculatrice, je regarde, tant, tant, je convertis, c'était un talent de la convertir, en bref, ça faisait tant de kilos. Je dis, ouais, et alors ? Ouais, ça fait des kilos, ça faisait beaucoup. Et là, on va sur Internet regarder le cours de l'or, maintenant. Je vais sur Internet, je regarde le cours de l'or, tout tac, je multiplie la masse que j'avais trouvée dans la Bible par le cours de l'or, pile poil, parce que quand je dis 120 000, c'était arrondi, pile poil, à l'euro près, la somme dont j'avais besoin. Là, je me suis dit, ok, c'est cette somme-là dont j'ai besoin. La personne revient et me dit, bah écoute, je n'aurais pas fait un bêtise, il ne savait pas combien il fallait mettre lui. Il me dit, bah écoute, voilà, j'ai fait mes calculs, je lui dis, vas-y, vas-y, dis-moi tout de suite, ça va avoir gagné du temps. Pile poil la somme, la même. Pile poil. Ce n'était pas 50 euros de plus, 50 euros de moins. Pile poil. Pour vous montrer que même dans la vie pratique, Dieu est là. Ce n'est pas que quand on voit la 15 000, c'est bien au contraire. Je dirais, ce n'est jamais d'ailleurs quand on voit la 15 000. C'est surtout quand on a les pieds sur terre. Pour vous donner encore un exemple, je vous en ai dit deux, mais je vous en ai trois. Pour bien, parce que c'est quand même remarquable. Une autre fois, j'avais besoin de 5 000 euros, c'est très précis, en chèque de banque. J'avais zéro. Tout ça parce que quelqu'un m'avait mis dans des difficultés. Donc, ce n'était pas de ma faute. Et tout ça, on me le dit le samedi midi. Et je devais faire le chèque de banque le lundi matin. Drollement facile pour trouver 5 000 euros un week-end. Donc, je prie. Je prie, j'avais la paix. Cette paix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je prie, j'avais la paix. Le samedi après-midi, les amis sont passés à la maison. Il y a vu qu'on a pas vu depuis très longtemps. Donc, on a passé un excellent après-midi ensemble. Et au moment de partir, ils nous disent on est embêtés, parce que personne n'était au courant de cette situation. On est embêtés avec ma femme, c'est lui qui parlait. Il dit qu'on vous a préparé un chèque, ce sont une partie de nos économies. On veut vraiment vous donner ça. C'est un cadeau. Et si on ne vous le donne pas, on ne se sent pas bien. On est vraiment content de vous le donner. 1300 euros. On accepte. Un peu gêné aussi, mais bon. Et puis, je dis, seigneur, c'était 5 000. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Donc je mets les 1300 euros sur le pire. On passe le samedi soir, dimanche, dimanche midi, quelqu'un passe à la maison encore. C'est assez rare que le week-end il y a deux personnes qui passent à la maison. Rebelote. Enfin, ouais, voilà, on fait. Bon, 1000 euros. Bon, 1000 euros. J'arrive à 2300 euros. J'ai reçu un coup de fil dimanche soir de quelqu'un qui habite à 400 km de chez moi. Je n'ai pas vu depuis très longtemps, qui me dit, oh, j'ai compté d'oublier, j'avais compté d'oublier, j'ai compté d'oublier de te dire, je t'ai envoyé un courrier samedi, il y a 700 euros dedans, je n'ai même pas mis de mots dedans, rien, je t'ai envoyé 700 euros. On arrive à 3000 euros. Le lundi matin, j'appelle la personne à qui je devais faire le chèque de banque en lui disant, j'ai un problème, c'est que le chèque de banque, ça devait être un chèque de banque professionnel et ma banque pro est fermée le lundi. Donc, est-ce que je peux vous l'envoyer que mardi ? Il n'y a pas de souci, on est encore dans les délais. Le lundi matin, moi, je vais voir ma banque perso, je vais voir le responsable du compte, monsieur, vous connaissez mon compte ? Oui, vous êtes à zéro. Est-ce que vous avez des prévisions de rentrée d'argent ? Absolument pas. D'accord ? Pour les mois qui viennent, je ne sais pas. D'accord ? Et pourquoi vous venez me voir là ? Je lui dis, j'ai besoin de 2000 euros en cash maintenant. Et il me répond, pas de problème. Je ne croyais pas. Je lui dis, je recommence. Le compte est à zéro, je n'ai pas de prévision de rentrée, je n'ai rien et il vaut 2000 euros. Il me dit, mais vous ne voulez pas ? Il m'a donné 2000 euros en espèce pour un banquier. Même pas de virement ou de chèque ou quoi, rien, en espèce, comme ça. J'étais content. J'avais 5000 euros. Formidable. Lundi après-midi, un ami qui habite à 25 kilomètres de chez moi m'appelle. Il me dit, tiens, il dit, je passe te voir là, je vais t'amener, j'ai 32 euros, je t'amène 32 euros. Je lui dis, t'es fou. Tu ne vas pas faire 50 kilomètres avec d'aller-retour pour me donner 32 euros. 10-6, puis je suis à la bourse parce qu'il faut que j'ai cherché les enfants à l'école et tout tac-tac qu'il raccroche. Il arrive, hyper pressé, il me donne 32 euros. Il dit, ciao, ciao, on se rappelle. Il est parti. Je mets 32 euros dans ma poche. Moi, j'étais heureux avec mes 5000 euros, j'avais déjà les pieds, j'ai presque lu par terre. je vais le mardi matin, je vais à la banque pro, je dépose mes 5000 euros, je le dis à la banquière, tout heureux, il faut un chèque de vente de 5000 euros, elle me fait le chèque de vente de 5000 euros, elle me le tombe et elle me dit 32 euros de frais. Je pense qu'elle a juste demandé ce qui m'est arrivé. Parce que pour être honnête avec vous, je me suis mis à pleurer. La précision. Je n'avais rien. J'avais besoin de 5000 euros, j'ai demandé à Dieu 5000 euros pour le chèque de banque, je n'avais même pas pensé aux frais et lui, il y a pensé. Quand on dit que vivre avec Dieu, ce n'est pas très concret, c'est vrai qu'on peut avoir une théologie qui va être, comme je disais tout à l'heure, qui vaut la 15 000. Mais vivre avec Dieu, je peux vous assurer que c'est extrêmement concret. Je vous ai donné quelques exemples, mais je pourrais vous en donner jusqu'à demain matin. Et puis 20 ans, maintenant, que j'ai pris ma décision personnelle de suivre Dieu et ce qui est écrit dans la Bible, je peux vous dire que le nombre d'expériences de ce type, donc là, je vous ai parlé d'expériences sur l'argent, parce que c'est un gros problème souvent dans notre société, l'argent, l'argent. Je vous ai donné un exemple sur la nourriture, c'est-à-dire vraiment le nécessaire, le nécessaire. Je vous ai donné un exemple sur la guérison par la santé.